Salut les gars, c'est ici soir, on va faire un point sur la DNCG. Avant ça, je voulais vous parler du calendrier de Ligue 1 qui sortira vendredi. Donc vendredi, je vous tiendrai au courant par rapport pour savoir contre qui on va jouer le premier match et je vous dirai quelques dates par rapport au calendrier, les grosses dates. Sachez que pour le classico, si on sait quand ça va se jouer, c'est les seuls matchs pour le moment qu'on a réussi à avoir de l'OM. Le 16 octobre, on se déplacera au Parca et le retour, on le recevra chez nous le 26 février. Donc voilà pour les dates, pour les matchs contre le PSG. Donc voilà, on va parler surtout de la DNCG les gars, qui nous bloque par rapport aux transferts. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas passé devant la DNCG, on ne peut pas officialiser les transferts. Donc pour le moment, c'est ce qui nous bloque. Donc on repassera une quatrième fois le 23 juin, on va repasser. Et là par contre, ce sera la dernière fois. Déjà passer quatre fois devant la DNCG, c'est bizarre. Il y a eu trois reports, dont celui de hier. Donc ça nous laisse penser plusieurs choses. Là, je ne sais vraiment pas quoi penser. Pourtant, l'Angloria et les dirigeants du club ont été rassurants. Ils disent qu'il y aura plus de moyens cette année que ce qu'il y avait l'année dernière. Donc ça, d'un côté, c'est rassurant. De l'autre côté, il est passé quatre fois devant la DNCG, c'est jamais arrivé. Déjà deux fois, c'est jamais arrivé, je pense. Vous pouvez regarder les gars, c'est jamais arrivé. Là, quatre fois, ça fait beaucoup quoi. Donc, ou c'est ça, et c'est plus rassurant si l'Angloria a les fonds nécessaires pour pouvoir recruter cet été, etc. Ou alors, il faut s'inquiéter dans un même temps, parce qu'il manque toujours, apparemment, d'après la DNCG, des papelets complémentaires. C'est quand même inquiétant. Ou c'est possible aussi qu'il y a des nouveaux investisseurs qui vont rentrer en capitaine dans le club, ou une vente. C'est possible aussi, mais ça fait deux ans qu'on nous bassine avec ça. Alors, j'espère que c'est la bonne, quoi. Ou c'est ça. Ou alors, franchement, on revient très inquiets de cette décision du 23 juin. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé à Bordeaux, là. Bordeaux, ils sont descendus en Ligue 2, et ils sont passés devant la DNCG mardi. Et eux, ils vont carrément en Assona, là. Ils ont quand même quelques jours, je crois, pour faire appel. Mais bon, apparemment, c'est chaud pour eux, quoi. C'est vraiment chaud pour eux. Bon, on n'est pas quand même au point de Bordeaux, parce que je pense qu'on est mieux quand même structurés que Bordeaux. Mais bon, c'est quand même inquiétant. Donc, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Donc, voilà, c'est un truc où on se pose beaucoup de questions, là. Mais après, en même temps, je suis inquiet. Mais aussi, d'un autre côté, je ne suis pas inquiet. Parce que, vu les jours qu'on fixe sur le mercato, quoi. Les Vixels, les Coréas, etc. Ça ne doit pas coûter non plus. Ça doit coûter quand même pas mal d'argent, ça. Donc, si l'Angloria vise des joueurs comme ça, je pense quand même que je sais ce qu'il fait, quoi. Et c'est ce qu'il m'en rassure un peu plus, quoi. Donc, on va voir. Donc, on va voir où ça va amener. Sinon, au niveau des mercato, les gars, apparemment, Vixels, ça serait quasiment fait. On attend juste, bon, l'ADNCG qui nous puisse nous permettre d'ouvrir les transferts. Mais c'est quasiment fait. Le joueur et le club ont trouvé un accord, apparemment, sur le salaire, etc. Donc, c'est quasiment fait. Ce serait une bonne nouvelle, quoi. Après, moi, je pense, il y en a qui pensent qu'il est un peu trop vieux. Mais bon, moi, je pense quand même que, même s'il est âgé de 33 ans, il a quand même du ballon derrière lui encore. Bon, moi, je pense quand même qu'il est international belge. Il a quand même joué plusieurs années à Dortmund, la Ligue des Champions. Il a toujours été au niveau. Donc, ce n'est pas un joueur que je m'inquiète pour lui, quoi. Donc, voilà. Après, les gars, pour le niveau du mercato, oui, il y a Correa qui est subie. Il y a aussi la piste, une piste du défenseur, toujours Beausert, qui est toujours subie. Il y a toujours, enfin, il y a toujours les joueurs qui sont libres depuis plusieurs jours, quoi. Donc, voilà. Il y a aussi la piste Mertens, l'attaquant du Napoli. Il y a des pistes aussi, apparemment, avec Pjanic, aussi, que je vous avais dit, aussi. Donc, il y a pas mal de joueurs. Il y en a d'autres qui vont sortir, ça, c'est sûr. Après, est-ce que ça va se faire au passage, je ne sais pas. On verra. Surtout, on en saura plus après le passage de la NCG du 23 juin. Donc, voilà. Donc, je vous referai une vidéo vendredi. On verra aussi si au niveau du mercato, il y a des approches, quand même, même si on est obligé d'attendre le 23 juin pour recruter par rapport à la NCG. Donc, on fera quand même les dossiers chauds. Et je vous donnerai le calendrier de l'OM, les grosses affiches. Et aussi, par rapport au mois d'août, les premiers matchs du mois d'août que l'OM devra affronter leur adversaire. Donc, voilà. D'ici là, les gars, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Merci à tous mes abonnés, les gars. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Si ça peut me faire passer un peu plus d'abonnés, ça serait bien. En plus, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Essayez de mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Et puis, voilà, les gars. À la prochaine. Allez, je vous donne rendez-vous vendredi. Allez, ciao, ciao.